Ce livre s'est longtemps appelé Anna et Molly du nom des deux héroïnes Anna et Molly Jacob dont les prénoms sont des hommages à mes deux écrivains phares, enfin mes protectrices Doris Lessing et Virginia Woolf. Et donc longtemps le livre s'est appelé comme ça mais on m'a finalement fait remarquer que ce n'était pas assez parlant. J'ai cherché un autre titre longtemps et j'ai pensé à un poème de Avram Sudskover qui est un poète yiddish qui joue un assez grand rôle dans le roman et ce poème dit nous serons des épines dans les yeux des autres donc le titre a été longtemps nous serons des épines dans les yeux des autres mais ce titre était trop long j'ai rangé mes épines et il est resté les yeux des autres. J'ai extrêmement confiance dans la génération des gens de 20 à 30 ans et plusieurs d'entre eux ont lu le livre et m'ont dit qu'ils y retrouvaient un souffle un souffle d'idéal qui était ce à quoi, ce après quoi ils étaient, enfin ce qu'ils cherchaient finalement c'est en quête de quoi ils étaient. Je crois qu'on a traversé des décennies de cynisme et de de matérialisme aquaboniste, rien n'est possible, on peut rien faire etc etc et je crois que cette époque est maintenant révolue et comme les jeunes gens qui ont créé des mouvements comme Occupy Wall Street ou d'autres, on est revenu à un temps où on pense, moi je pense, qu'on peut faire des choses pour soi, pour les autres, pour les autres et pour soi, pour une vie plus dense et des journées plus vastes et un monde qui s'agit d'une façon de sauver. Il y a un livre d'Elsa Morante que j'adore qui s'appelle Le monde sauvé par deux enfants. Elsa Morante est aussi une femme très importante dans ma vie. L'Astoria a beaucoup conté pour moi, a inspiré beaucoup de mes livres et je crois que les livres servent à ça, à recharger les batteries, à réconforter et à déconcertant. Je pense qu'un livre c'est quelque chose qui est à la fois réconfortant et déconcertant et c'est ça que je m'emploie à faire. Pour ne pas regarder le vide, nous peignons des montagnes japonaises. Nous copions inlassablement, ma soeur et moi, des images du monde flottant. Nous apprenons le mouvement de la main qui permet de comprendre comment pousse un arbre. Où est la ligne entre le ciel et la terre, d'écrire comme on dessine. Tout vient des différentes intensités lumineuses. Comment écrit-on la lumière ? Toujours s'exercer à mettre sur le papier une oreille, un nez, un bras. On peut rendre les choses réelles en les traduisant en taches de couleurs et c'est la solution numéro un. On peut rendre les choses réelles en faisant semblant de faire une révolution, c'est la solution numéro deux. On peut rendre les choses réelles en les traduisant en mots et c'est la solution numéro trois. Cette entière réalité des choses signifierait que celles-ci ont enfin perdu le pouvoir de nous blesser. C'est le seul remède puisque nous avons été jetés hors du paradis. C'est le seul remède puisque la solution numéro un a échoué que la solution numéro deux n'a guère mieux réussi. C'est le seul remède.